Il m'a demandé de faire quelque chose. C'est ce qu'il a dit. Va et plonge-toi cinq fois. Or, l'action prophétie nécessite l'obéissance. Il faut forcément obéir. C'est quand l'accepter de rentrer dans l'obéissance qu'il a eu son miracle. Le prophète dit que c'est un chose de besoin et que les gens n'arrivent pas à respecter. Mais tant pis, c'est toi qui es le problème. Amen. L'action prophétie, c'est comme des codes. Tu es un portable. Tu as ta situation. Il y a un code pour décoder ta vie. Tu as été bloqué. Donc, il faut un code. Et c'est ça l'action. Quand tu as dit, fais ça. Et quand tu fais, c'est décant. Lui, il n'a pas une question de prière. Ce n'est pas une question de prière. C'est une question d'animalisation prophétie pour décanter sa situation. Allons dans la parole de Dieu. Allons dans Jean le chapitre 9. Jean le chapitre 9. Ça, tout le monde peut connaître ça, mes gens. C'est dans le petit évangile. Le petit évangile. On ne commence pas à Matthieu. On a Marc, on a lui. Et puis, voici Jean, écoutez. Le bon Dieu. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveu de naissance. Si vous ne trouvez pas, c'est grave. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveu de naissance. Les disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, mais, pourquoi cet homme est-il né aveu ? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Amen. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, Écoutez, on dit, après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveu. Amen. Jésus cracha à terre la boue. Ça résume à quoi ? C'est comme pratique de son sonnerie. C'est comme une fétichie. Or, Jésus, c'est la guérison. Vous voyez, il y a une femme qui avait perdu le sang pendant 12 ans. C'est elle-même qui a eu la révélation de la personne de Jésus. Les disciples ne savaient pas qui était Jésus. C'est cette femme qui avait la révélation de la personne de Jésus. Elle est si elle pouvait serment toucher son verdure. C'est ce qu'elle appelle cette faux fil. Elle a touché et le sang s'est arrêté. Vous comprenez ? Et Jésus a eu un problème quand elle a touché Jésus. Il dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Jésus, la fille, j'arrive chez moi-là, vraiment, je suis à la mairie. Il dit, non, une personne m'a touché. La femme s'est présentée à Jésus. Mais pourquoi cette fois-ci, Jésus ne guérite pas, ne pose pas les mains aux malades ? Ah ! Elle, notre personne, elle a le même problème de le truc qu'on avait baptisé. Jésus n'a pas pris la bourre. Jésus a seulement parlé à baptiser. Que cela soit fait selon ta foi. Pourquoi cette fois-ci, c'est la bourre ? Chaque homme a une action. On dit Dieu. Oui ! Jésus, le grand Jésus, il va tracher, il va prendre la bourre et appliquer ça sur les yeux du laveu. Et puis, il va ordonner que la veuve part d'abord se laver. Allons-y. Puis, il lui dit, va te laver au réservoir de celui-là. Le mot siloé veut dire envoyé. L'aveuble alla se laver et à son retour, il voyait. Vous avez compris ? Il dit, en son retour. C'est comme qu'il était s'il allait à Casa. Tu vois, va, va à Casa et puis, je retourne à voir. Il pouvait dire, mais Jésus, tu n'es pas me guéri, c'est bon. J'ai l'impression que tu n'es pas pour moi. Si tu n'es pas me guéri, c'est bon. Moi, il m'a la raison, ça va. Mais il obéit. C'est pour ça que l'action prophétique nécessite l'obéissance. Il obéit en tant qu'il a été guéri. Même Jésus a fait les actions prophétiques. Le grand Jésus. Amen. Vous savez, ce dont chacun a besoin, c'est une action de Dieu dans sa vie. Vous savez, quand la société met ta vie, c'est qu'il détruit d'abord dans ta vie ce qu'on appelle l'Ora. L'Ora. c'est ce qu'on appelle chance, l'étoile. Je suis commis sur l'étoile. Tu as l'impression que tout est autour de toi. Tu as l'impression que les gens ne t'aiment pas. Tu as l'impression qu'on te prend une ordure. C'est ça qu'ils ont brouillé ça. C'est comme il y a un délestage dans ta vie. Vous avez délestage, ta lumière s'allume, ça s'allume, c'est délestage. Ça s'allume et un coup ça s'éteint. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, c'est délestage. Donc, eux, ils créent un certain délestage. Tu te fais un peu inspirer. Ça va aller plus paf ! Et tu as l'impression qu'il y a un non-aboutissement dans ta vie. Paf, ça démarre pour tous ces gâtes. Tous ces gâtes. Amen. C'est ça qu'au temps de Jésus, quand Jésus, quand les disciples étaient avec Jésus, pendant qu'ils allaient prier, lisez-moi un Marc 6 à partir de la C13. Vous allez comprendre l'importance de l'onction. T'as pas vu ta Bible ? M. Koumoué, c'est ça ? Non, j'ai dit 3. Ah, j'ai dit 3. Ah, d'accord, t'as pas vu ta Bible. Pourquoi ? En fait, vous avez dit que ma Bible s'allume, c'est des témoins de... Ah, si, si, si. Oui, ça c'est 13 à Bible. 13, le chapitre 6, je sais 13. Marc 6, eh, Marc n'est pas sur vous. Eh, vraiment, vous avez cherché Jean, quand on avait le... C'est très bien, c'est ça. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Vous avez dit, vous n'êtes pas plus de la loire. Ok, allons-y. Il chassait aussi beaucoup de démons. On lui chassait aussi beaucoup de démons. Et guérissait de nos beaux malades en les soignant d'huile. En les soignant d'huile au temps de Jésus. Parce qu'on est à UNS, pourquoi est-ce qu'il est important l'application de l'huile de magie? Si, 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 si. Or, l'huile dans la Saint-Esprit, l'Homme symbolisait le Saint-Esprit. Et c'est de l'huile qu'on utilisait pour les chandeliers. Or, cette lumière devait toujours briller. Donc, tant que lui n'est pas appliqué, vous savez, quand vous lisez dans le Somme, alors du Somme 81, verset 21, vous allez comprendre les choses. Le Somme. Le Somme. Le Somme 89. Le Somme 89, verset 21. Je comprends, vous connaissez ça, si, vous, moi. de mon huile sainte, je lui ai donné l'onction. De mon huile sainte, je lui ai donné l'onction. Vous comptez très bien. Je le soutiendrai de ma forte main. De ma forte main. Je la ferme. J'ai une piste affection. Voilà, je sais, je vais montrer là. Je vais te le choisir. Ses ennemis ne pourront jamais le surprendre. À cause de l'onction qu'il a reçue. Aucun méchant ne pourra jamais l'opprimer. Très bien. J'écraserai devant lui tous ses adversaires. Je réduirai à néant ceux qui le haïssent. Toujours mon fidèle, amour l'accompagnera. Amen. Donc, on a fini par comprendre qu'on peut être né dans le Seigneur, être victime de la société. Amen. La preuve, c'est que quand Jésus-Christ est rentré dans la synagogue, j'avais une femme qui était bossue, qui était privée de la gloire de Dieu. Dans le temps, Jésus l'a guéri. En fait, je pose la question, comment on fait un poète pour que Dieu nous protège contre la sorcière. Or, le baptême, c'est quelque chose qui s'impose à tous les chrétiens. Autant le baptême ne s'offre plus. Mais c'est un âge prophétique. C'est pour ça que ça aussi est important. Comme je disais dans la Bible, la Bible, il ne touche pas à mes points. Ne touchez pas à mes points. Les gens, les sorciers, les touchent à dire au royaume de Dieu. Sorciers qui mangent un gardard, sorciers, sorciers, ça dirait aux autres. Rien ne bouge dans le royaume des cieux. Il dit, j'ai choisi. Allons-y le verset 21. Vous savez, quand l'onçon tombe sur ta tête, dès que le royaume de Satan commence à t'agresser, le royaume de Dieu se mobilise pour te défendre. Parce que Dieu te reconnaît. Donc, je reprends le chapitre verset 21. Verset 21. J'ai trouvé David pour qu'il soit mon serviteur de mon huile sainte. Je lui ai donné l'onction. De mon huile sainte, je lui ai donné l'onction. L'huile sainte, il lui ai donné l'onction. Regardez, regardez un présent, je donne un exemple. Regardez un présent de la République. On dit république, comment il est vivant au droit ? Par les... Par les... Par les... Par les... Par les... Par les... Il y a quelque chose qui est très important pour prendre fonction. L'investiture. Vous comprenez ? Tant qu'il n'a pas fait, il n'est pas présent à la République. Vous êtes d'accord, non ? Oui. Ce que je dis, c'est important. C'est l'aspect sacré de la chose. Pourquoi ? Parce qu'il prête serment devant Dieu. Vous comprenez ? Il prête serment devant Dieu. C'est la partie la plus sacrée. C'est vrai qu'il est par les yeux. C'est vrai que tu as accepté Jésus-Christ. comme sauveur le Seigneur. Tu l'as accepté, tu as froid que c'est lui qui est Dieu. Mais qu'est-ce qui a été fait ? Pourquoi ? Parce que déjà, avant d'accepter Jésus-Christ, tu sors d'une famille. Et cette famille-là, c'est une famille peut-être idolâtre. Donc, tu as été d'abord consacré aux esprits. Avant même ta naissance, tu as été déjà consacré aux esprits. Ou même quand tu es né, tes parents-mêmes t'ont consacré aux esprits. Nous connaissons tous la pratique chez nous. Vous savez que ceux qui entèrent le plan Satan sont ceux qui écrivent la destinée ? Si, 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 si. Sont-ils pour enterrer le plan Satan ? Sont-ils pour enterrer la destinée des gens ? Tu as beau prier, tu as beau mettre le feu brisé, le sang de Jésus, mais ta grande supprime, c'est l'expression que les esprits sont du contraire de tout. Ta vie a été réglée avec les esprits. Mais qu'est-ce qu'il faudra maintenant faire ? C'est de détruire l'autel satanique dans ta vie et tu te consacrer à nouveau à Dieu. C'est ça, c'est ce qu'ils ont l'ont fait. Pour brûler tous les regards sataniques sur ta vie. C'est ce qui a fait la victoire de David. Il dit, je l'ai choisi, mais à même t'en met l'ençue. Et là, c'est ce qu'il suit. Ce qui est intéressant, c'est la suite. Je le soutiendrai de ma faute humaine. Très bien. Quand tu as la consécration, Dieu est obligé de te soutenir. Vous savez, quand tu as le soutien de Dieu, tu ne reçuis pas tout. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement le soutien de Dieu que tu échoues. Dieu est toi. Tu ne vas jamais échouer, frère. Et jamais tu vas échouer. C'est ça que tu es d'accord avec David qui a affronté Goliath et a terrassé Goliath. Avec Dieu, il n'y a pas de difficultés. Il n'y a pas d'obstacles. L'enchant, c'est qui ça fait dans la vie de quelqu'un. C'est tout qui l'est. Allons-y. Je ne l'affirme rien. Ces ennemis ne pourront jamais le surprendre. Aucun méchant. Or, les ennemis, ce sont ceux qui ont l'habitude de te surprendre. Tu es surpris quand tu vas te poser un dossier. On dit, non, madame, s'il vous plaît, c'est fini. On ne prend plus de gens. Dès qu'il dit, on dit, ah, c'est vrai, on avait donné cinq personnes. Parce que ta vie était vivée comme ça. La certaine famille ne doit pas connaître une certaine prospérité, une certaine vie d'élévation. Donc, quand tu es dans une carte d'une bénédiction, le diable est de brouiller ta vie. Allons-y. Aucun méchant ne pourra jamais l'opprimer. On parle ici d'ennemis, n'est-ce pas? Et puis, on parle de méchant. Ennemis, c'est qui? Celui qui attaque. Ennemis, il dit, c'est lui qui attaque. Ennemis, c'est le méchant. Non, on a rien d'ennemis. L'indifférence, justement. Entre l'ennemi et puis le méchant. Celui qui ne veut pas de ton bonheur. Moi, celui qui ne veut pas de ton bonheur. Celui qui ne veut pas de ton bonheur, c'est ton ennemi. Il dit quoi? L'ennemi, il fait quoi? L'ennemi, le... L'ennemi ne prend jamais le surprend. L'ennemi ne va jamais le surprend. Entre l'ennemi, il le surprend toujours pour fermer les choses. Et la petite, l'ennemi, il ne va plus de surprendre. Et de l'autre qu'on tourne le méchant ne pourra jamais l'opprimer. parce que le sorcier ne pourra plus l'opprimer à cause de l'enchant. Le temps, les deux voient et ainsi de suite. Amen. Réveillé. 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 Or, l'enchant d'huile, c'est comme la marque de Dieu sur la vie de quelqu'un. Amen. C'est la marque de Dieu sur la vie de quelqu'un. Amen. ça vient, ça nettoie tout et puis ça actualise ta vie. Allons-y. J'écraserai devant lui, j'écraserai devant lui ses adversaires. Vous comprenez ? On parle des ennemis, on a parlé de méchants, on parle d'adressés. Un adversaire, c'est qui ? Celui qui ne te fait pas, celui de la fronte. Exactement. Un adversaire, celui de ta fronte. ton adversaire, tout ça, c'est un ennemi. C'est un ennemi puisque je suis promis ce cas-là. Je ne sais pas qui est ton ennemi. Mais un adversaire, peut-être un ennemi. Lui, tu l'as en face. Celui qui l'as en face. Ça t'a bien d'expliquer la chose. Nous allons tous aux élections. C'est mon adversaire. Compagnon, c'est salut. On est présents. Donc un adversaire, il n'est pas un ennemi. C'est-à-dire qu'en partir quelque part, toi, tu dois être forcément à la tête. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que tu seras toujours la tête et non la queue. Mais dis-à-dire que tu es allé, c'est toi qui es la tête. C'est bizarre. Or, Dieu nous doit mettre une différence entre toi et les païens. Il n'y a plus de différence. C'est déjà un problème. Il faut que quelque chose soit fait. Il faut qu'une action soit menée dans ta vie. Amen. Pour que les choses puissent aller. Dieu, le Dieu de la prospérité. Qu'on a Dieu, c'est le ouf de soulagement. Et qu'on a réellement Dieu, ton entourage, le sens. Sens qu'il y a quelque chose qui est dans ta vie. Quelque chose. Mais sens qu'il y a quelque chose qui bouge. Quelque chose. est-ce qu'il y a quelque chose Oui. Mais c'est qu'on n'a pas Dieu qu'on a réprové. Amen. C'est vrai qu'on va à l'église, mais si certaines choses n'ont pas fait dans notre vie, il sera difficile d'entrer dans certaines dimensions de l'église. Amen. C'est pour ça qu'il nous faut beaucoup d'action. Amen. Nous avons compris. Depuis que le Seigneur nous a montré le mystère, quand Dieu m'appelait, il m'a appelé, il m'a commencé d'abord par l'onction d'huile. Et j'ai fini par comprendre que quand une action n'est pas menée sur quelqu'un, il sera difficile que certains reconnaissent son autorité. C'est pour ça même qu'on voit qu'il y a des chefs, les rois, les pratiques, les rituels d'accès, les trucs comme ça. Qu'est-ce qui a été fait si tôt ? Amen. Si il y a été fait, il serait difficile pour toi de connaître certaines bénédictions, de connaître certaines églises. Amen. C'est ce qu'on va essayer de faire par la grâce de Dieu. Et ça va aider beaucoup de personnes. Amen. Amen. Il y a eu des moments de change par la grâce de Dieu. Mais c'est important pour tout le monde. Lui, vous voyez, que ça aide beaucoup. Et quand vous lisez dans Jacques, le chapitre 5, Jacques, le chapitre 5, l'anxion de Dieu guérine les malades. L'anxion de Dieu décompte beaucoup des situations. Jacques, le chapitre 5, le verset 14. Elle est marocaine ? Hein ? La Bible est tombée en fait. Oui, oui, oui. Le prophète crassons. Bon ? Ok, enchanté. Chac. L'un de vous est-il malade ? L'un de vous est-il malade ? Qu'il appelle les responsables de l'église ? Qu'il appelle les responsables de l'église ? Qu'ils prieront pour lui ? Qu'ils prieront pour lui ? Apprennent à avoir fait une option d'huile au nom du Seigneur. Qu'on comprenne à tous avoir fait une option d'huile au nom du Seigneur. Allons-y. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Or, les blocages sont une maladie. Ce n'est pas une maladie. Là, on n'a pas les plus abusés. C'est une maladie. Amen. C'est ce que nous avons essayé de faire. Et pourquoi forcément ça ? Et pourquoi forcément ça ? Vous décanter beaucoup de choses. Il faudrait que les gens sentent que Dieu est avec toi. Tu as du talent. Tu as des choses. Et puis les choses ne bougent pas. C'est qu'il y a des problèmes. Et quand il y a des problèmes, il faut chercher quelque chose, le remède. Et le remède est déjà là ce soir. Amen. Nous allons ensemble prier et demandez au Seigneur de décanter notre situation. Tu vas fermer les yeux. Et demandez à Dieu de vous faire quelque chose. Prions ensemble, Seigneur. Nous voulons te prier et notre Dieu et notre roi. Merci. Détendez ta main. Merci encore pour ta parole qui veut nous faire du bien. Nous t'exaltons notre Dieu. Merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te célébrons notre Dieu. Merci. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Il y a un monsieur qui est arrivé hier de la France des sénistes. Voilà. Qui est arrivé hier de la France c'est un juin qui est visuellement. Il est médecin vétérinaire. Lui c'est sur le dessus de l'internet qu'il a eu mon contact. Ce monsieur en prié s'appelle Docteur il est là. Il est parti quelque part d'ailleurs donc il a commandé les huiles de lui malheureusement qui s'est cassé et c'est une bénédiction. On s'est cassé s'est versé dans son dans son cabinet en temps avec quelqu'un qui qui n'était pas bien. C'était un blanc quand le blanc a traversé lui la personne a devenu un demi-fou. Fou aussi c'est un demi-fou. Il a commencé à faire des actes parler, 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 parler. Il a pris de l'huile aussi. Il a piqué dans sa cour qui a tué même un chat. Et c'est ce qu'il a dépêché. C'est ce qu'il a envoyé jusqu'à nous ici. Ça vous dit c'est pas de la maison. Je connais quelqu'un qui m'a revenu à Thibaut. Son fils était vraiment dans la drogue. On ne pouvait pas l'envoyer à Thibaut. Quand il m'a retrouvé j'ai demandé au monsieur de prendre de l'huile et puis de faire du riz. Et quand l'enfant a mangé le riz avec l'enchant d'huile un matin il s'est lévé et il a demandé à moi ça a pleuré. Il a demandé pardon à ses parents. C'est comme ça l'a été dit. Amen. Donc la vertu de lui il y a tellement de bonnes choses dedans. Il y a tellement de choses. C'est ce que nous allons faire c'est notre fils afin que le gars puisse vous reconnaître comme les enfants du Royaume. Amen. On a l'impression que vous êtes mélangé aux enfants. Les enfants de l'autre côté vous devriez être des enfants du Royaume. Amen. Voilà. Puis je vous bénisse. Tout à l'heure il va organiser une rencontre, une réception et puis on va aller rapidement avec ça. Soyez bénis. C'est ici ? C'est là.